La Caisse Centrale d'Activité Sociale est complètement liée à la mise en place et à la création des comités d'entreprise à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait donner une place conséquente dans la société future pour justement, au monde du travail, pour justement éviter ou travailler à éviter qu'on revive les mêmes horreurs qui avaient été vécues pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un certain nombre de décisions fortes qui ont été prises, alors celle des nationalisations, du gaz de l'électricité notamment. Il y a aussi la création de la sécurité sociale, de la retraite, etc. Et donc les comités d'entreprise avec des moyens importants qui visaient au départ à donner une partie de la direction de l'économie au monde du travail. Alors on n'a pas été jusque là, mais on a donné deux mandats, si je peux dire ainsi, au comité d'entreprise. Celui d'avoir un regard sur les évolutions économiques des entreprises et celui de gérer complètement et de façon exhaustive les activités sociales et culturelles pour les salariés. Donc la CCS est née dans ce contexte-là. Alors la CCS est un organisme qu'on dit sui generis parce qu'il est un peu différent des comités d'entreprise classiques parce qu'il a des attributions supplémentaires à celles des comités d'entreprise classiques. Donc c'est un comité particulier puisque c'est un comité de branche qui rassemble donc 153 entreprises concurrentes aujourd'hui qui travaillent dans le secteur de l'énergie et qui développent un certain nombre d'activités sociales pour ses bénéficiaires qui vont des vacances adultes-familles, colos pour les enfants, qui servent de l'action sanitaire et sociale, qui gèrent l'ensemble des restaurants d'entreprises, des entreprises des industries électriques et gazières, qui a une politique culturelle conséquente et forte puisque c'est le premier organisateur par exemple de rencontres culturelles en France, de tournées culturelles, et qui est bien sûr se revendique dans une démarche complètement d'éducation populaire. Aujourd'hui nous vivons dans notre monde une crise, une crise conséquente, qui est avant tout économique et une crise basée sur des inégalités sociales fondamentales qui font que, par exemple, dans le monde il y a 82 personnes qui possèdent autant que la moitié de la planète. En France, il y a 21 personnes, 21 familles qui possèdent autant que 25 millions de Français. Il y a 5 familles qui possèdent autant que 30% des plus pauvres. On est dans une situation de conjoncture économique où les inégalités sociales explosent et notamment, et ça peut paraître paradoxal, depuis la crise de 2008 où les inégalités se sont accrues très fortement, qui créent dans notre pays des tensions, des tensions, y compris qui créent des rejets par beaucoup de monde de la chose politique. Aujourd'hui 88% pensent que les élus, les politiques ne s'intéressent pas à leur personne. Donc il y a un vrai problème de relation à la chose politique qui met en danger nos démocraties. Et l'éducation populaire, si là une des forces et des richesses qu'il ne faut pas laisser tomber, c'est celle de faire qu'elle travaille à construire, à aider à construire la citoyenneté des êtres humains. Alors pour nous, c'est une question qu'on aborde avec les salariés des entreprises, et que l'on porte de façon aussi conséquente, parce que c'est un périmètre et un territoire où les questions de citoyenneté dans l'entreprise sont aussi importantes que les questions de citoyenneté dans la société. Pour que l'éducation populaire puisse jouer pleinement son rôle, il faut d'abord, je pense, qu'on définisse ensemble les différents acteurs de l'éducation populaire. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot ? Donc je pense qu'il y a besoin de se réapproprier de ce concept. La dernière fois qu'un gouvernement s'est emparé de cette question-là et a porté les choses fortement, je crois que c'était en 1998. C'était, je crois, la ministre Marie-Georges Buffet qui avait porté ces questions-là. Depuis rien. Je pense que l'une des premières choses, c'est de reposer cette question sur la table commune. Et je crois de réaffirmer dans le contexte d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui et l'insurrection qui est en train de grandir dans le pays, cette question de redonner le goût, le plaisir d'exercer son pouvoir de citoyen, à la fois individuellement et collectivement, il est plus nécessaire que jamais. Dans le monde du travail, aujourd'hui, les outils qui sont au service de cette éducation populaire, tant syndicalisme purement que comité entreprise, sont en permanence attaqués et affaiblis. Alors que c'est un véritable creuset de culture, de la compréhension du monde, de la lecture des réalités sociales. Et on a, il me semble aujourd'hui, dans ce contexte-là, plutôt intérêt à investir dans les êtres humains. Je rappelle donc que la création des comités entreprises, c'était avec cette mission-là, quoi, de travailler à l'implication et à l'engagement des salariés et dans leur travail et dans la société. Ça me semble qu'aujourd'hui, l'éducation populaire est plus nécessaire peut-être que jamais.